Bonjour, bienvenue sur Aélin Balagan. Aujourd'hui, nous sommes au Portugal, mais je vais vous parler d'Inde. Alors, vous vous souvenez que j'ai déjà fait plusieurs fois des recettes végétariennes. Par exemple, celle-là. J'avais fait un premier menu végétarien indien avec le chef Jasmine, dans lequel elle nous avait appris à faire un délicieux pack panir et un dalblon. On avait également pris un cours de langue sur le mot panir. C'est mon chauffeur, il m'a reconnu, qu'est-ce que je vais faire ? Ou celle-là. Puis on avait fait un deuxième cours végétarien avec le chef Saurab, au cours duquel j'avais perdu malheureusement des panirs dans le tendo, mais il nous avait appris à faire un délicieux panir Makani. Mais aujourd'hui, on va faire une troisième recette végétarienne. Une troisième ? Mais alors c'est une trilogie ! Je ne sais pas où il a créé, moi. Je ne suis pas du tout. Je vais faire ça, je vais la trouver tout de suite. Quels sont les délicieux végétariennes que nous allons faire ? Nous faisons le palak et le sèvres, le sèvres et le sèvres. Nous faisons le dalmakni, nous faisons des pâtes indiennes. Je pense qu'on va se régaler. A tout de suite. Voilà, on rassemble nos ingrédients avec notamment les ingrédients principaux qui sont les épinards, le maïs et les pommes de terre. On prend nos épinards et on les presse bien pour les assécher. On les met dans notre mixeur et on va faire de même avec le maïs. Puis on fait mixer tout ça et on obtient notre pâte épinard maïs. Sous-titrage ST' 501 Ah non, on va arrêter les catastrophes tout de suite et on va voir comment le chef procède. Délicieux Il y a du dal, personne m'a dit. Il est où ? J'en veux. Donnez-moi en. Allez, on va se dépêcher de faire notre dalle puisque certains s'impatientent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les lentilles noires sont des lentilles très dures et donc on va les ramollir la veille dans une cocotte remplie d'eau. Ensuite, on va faire le lendemain, revenir notre gil, le beurre clarifié dans une poêle à feu vif et on va faire colorer notre pâte gingembre aïe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mylène, c'est toi ? Toi aussi tu fais un dal ? Tu t'es abonné à ma chère ? Je vais enfin pouvoir goûter mon dal. J'ai attendu 18h pour pouvoir le goûter. J'ai un petit peu faim. C'est trop beau. J'adore. Là, il prend de l'ail et du coriandre qu'il va mettre sur un côté du pâton. Puis, il étale cette pâte avec une extérité incroyable et il allonge pour obtenir un triangle. triangle qui est caractéristique de ces nades. Puis, il les fait cuire dans le tendour et il le retire toujours avec une facilité déconcertante et il va rajouter du beurre fondu. Ce qui va donner une saveur inimitable et on adore. La leçon s'achève. J'espère que ce cours vous a plu. Si d'aventure vous faites un dal et que l'un de vos amis vous dit « Je ne bois que dal », répondez-lui « Fais-toi plaisir, mange-le ! » Allez, je vous dis à très très vite ! Enfin, quand je dis vite, c'est plus vite que ça. C'est vitesse de la lumière. C'est même l'hyper-vitesse ! Bon, je vous dis à très vite, moi je file dans l'hyper-espace. À bientôt !